C'est la douche, je vous ai bien, on se retrouve pour le Grand Prix de Malaisie. Sur le circuit de CEPANG pour cette saison 2002, 2 Formule 1 sur le jeu, Grand Prix Challenge. Et du coup on va démarrer tout de suite avec une séance de qualification. Alors au niveau réglage, je ne sais pas si je vais pas changer quelques trucs, surtout au niveau de la puée à héros. On monte un petit peu. On a regardé la suspension du vrai par son freinage à l'avant, ça, ça me paraît bon. Je me doute à baisser un petit peu la puée à héros, on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti ! Alors le circuit d'Albert Park était plutôt bien réalisé. Est-ce qu'ici ça va être pareil ? On sent un petit peu le dénivelé mais déjà je sens que ce n'est pas forcément parfait. Alors vous, vous le voyez moins parce que vous avez quand même l'effet de la vidéo qui floute un petit peu. Mais là, l'aliasing est vraiment ultra présent. C'est vraiment un défaut graphique dans ce jeu, c'est un défaut inhérent à la PS2, c'est pas d'avoir anti-aliasing. Allez le double droite. Tout simple à négocier dans ce jeu. Et après l'arrivée sur l'épingle. Normalement il est une épingle en montée. Là ça monte mais c'est léger quand même. Enfin, il y a des dénivelé, on sent qu'ils ont voulu les reproduire mais je ne sais pas, il y a quelques fois où ce n'est pas super réaliste. Attention. Alors l'apport est en une 34. Ils mettent deux lignes de départ, ce qui est plutôt logique mais en vrai je ne trouverai pas qu'il y ait deux lignes de départ assez pang réellement. Je ne me rappelle pas avoir vu des courses autres avec une grille de départ située avant celle-ci. Allez c'est parti pour le premier tour relancé. Je ne sais pas sur le clip où je pars très confiant par contre par rapport à l'Albert Park. Niveau performance on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça passe, le grip passe pour le moment. On a pété la quille ! Par contre le niveau est un petit peu exagéré Bon je ne pense pas que ce soit un super connu à cause de ça mais bon déjà on est plus rapide que dans le tour de chauffe Par contre il faudrait m'expliquer l'intérêt de mettre les panneaux de freinage du côté intérieur et pas extérieur Bon une 36 c'est pas mal, fin game time ouais ça aurait pu être pire Alors la qualification n'est pas finie évidemment mais Allez on va essayer de faire un peu mieux Maximum attaque pour ce deuxième tour, la deuxième tour rapide C'est vrai que je ne vous ai pas montré les autres vues On fera ça plus tard parce que pour le moment c'est pas le moment de se déconcentrer Ah là ça passe à fond Je m'ai fait d'aventir un peu d'aileron mine de rien Allez c'est ici parfait game, voilà Ouais on a mieux passé donc là je pense qu'on a gagné pas mal de temps Virage en aveugle c'est vraiment le plus difficile à anticiper Ouais petite amélioration je pense à venir pour ce deuxième tour Ouais bonne réaccélération là aussi Eh ça peut être un super chrono tout ça à 30 Ouais ça va être un bon chrono, très très bon chrono même Oh la la regardez une 32, 336 Et là c'est le temps de la pôle Alors je vous montre quand même Qu'est ce que je voulais vous montrer à la base ? Voilà les vues donc on a cette vue là, on a cette vue un peu plus éloignée Et on a cette vue intérieure, et la vue encore plus intérieure Mais vraiment celle que je préfère c'est quand même celle-là Allez on va faire fin de session Enfin on va aller au stand Et on va faire fin de session Ouh bah là c'est franchement un très bon chrono Est-ce que ça va passer ? Ouais on a mis deux secondes Ouais non vraiment là par contre ça a été un super temps A voir en cours ce que ça va donner Parce qu'on n'a pas d'aspiration au départ Alors pour cette grille de départ quand même Qu'on va déterminer maintenant Ça va être donc Ries Bakkelo 2ème 3ème Schumacher 4ème Montpablo Montoya 5ème Kimi Raikkonen 6ème Raph Schumacher Coulthard 7 Sunbutton 8 Philippe Massa partira 9ème Trulli 10 11 Nick Heidfeld 2ème vient Carlo Fizikella 3ème Mikasalo 4ème Takuma Sato 15ème Jacques Vinnus 16ème Alan... Non il n'y est pas Nice pardon 17ème Alan Mcnish 18ème Edirwein Ensara Alphrenzen 19 Pedro Darroza 20 Alessium 21 Mark Webber 22 Je pense que plus le circuit sera large plus j'ai mes chances Voilà Plus le circuit sera électriqué plus ça va être compliqué Là franchement ne vous fiez pas encore à ces résultats A mon avis c'est pas représentatif Mais bon ce qui est sûr c'est qu'on Va marquer des points Ça c'est inévide Allez c'est parti pour la course Regardez la procédure de départ On va partir en tendre évidemment Puisqu'il n'y a pas d'usure On va tous se placer sur la grille de départ Et ben on dit qu'il part en pôle Attention ça vous le verrez jamais dans votre vie Un départ plutôt bien fait Oh oui il fait un bon départ Ouais non non en fait Départ catastrophique en fait Je pensais que j'étais très bien parti Alors devant c'est parti encore mieux C'était parti encore mieux Et malheureusement Ils m'ont tous piqué au départ quasiment Du coup on est 3ème On va faire un super départ Alors peut-être qu'il faut que je mette l'antipatinage en haut C'est parce que ça peut m'aider Regardez comme ils reviennent comme des bombes Je suis mort déjà à l'extérieur Ouais non là vraiment je ne tiendrai pas Je ne tiendrai pas à la vitesse Allez En tous les cas on est quand même bien placé Le double droite J'adore ce jeu pour son impression de vitesse Vraiment s'il y a un jeu qui vous propose une impression de vitesse énorme C'est quand même celui-là Même quand on se traîne on a l'impression que ça va vite On va venir passer en deuxième position Et je me loupe Et oui du coup c'est normal Alors heureusement que j'étais sur la trajectoire Quand je suis resté planté Parce que du coup il pourrait tout se passer Oh elle a failli perdre le grip Elle a sorti voilà Allez l'épingle On va venir ce premier tour C'est là où on peut sortir pas mal Ouais ce jeu est vraiment vraiment sympa Certes il a le côté un petit peu arcade Enfin faut pas se leurrer c'est pas de la simulation Mais euh... Ah le côté fun de jeu il est quand même présent À l'extérieur peut-être Ah il s'est décalé sur le côté Ah je me suis dit J'ai peut-être le piqué à l'intérieur au freinage Mais il s'est redécalé d'un coup Ah il m'a repiqué Ah au freinage Ah il va repasser, il va repasser Il va repasser ouais là du coup Il est seul à la meilleure trajectoire que moi D'ailleurs ça suit moyennement J'ai l'impression que ça va surtout se jouer entre Williams et Williams et Ferrari En tout cas côté constructeur J'ai pété la quille C'est némon Il va falloir avoir deux fois Dans ce virage Ouais J'ai l'autre Williams qui va me recoller Je vais essayer de pas lui donner l'inspiration Il me semble que Williams gagne sur ce circuit En 2002 Donc c'est la victoire de Rachumara il me semble C'est paradoxal c'est qu'en terme de performance pure La Williams c'était pas mal par rapport à la Ferrari Sur la saison 2002 Elle s'en sortait bien Mais en course après Bah la Ferrari était largement devant Je vais essayer de le repiquer Et devant ça s'éloigne hein Je pense que Shumara Je sais plus si c'est pas Akelo Shumara Bon ça prend de l'avance Et la réaccélération ici Ah non mais à chaque fois ouais A chaque fois il me refait la même Parce que là j'ai l'aspiration dans la courbe mais Comme je vais trop vite La voiture chasse complètement d'un coup Oh lolo Allez troisième tour Logiquement cette vidéo sera la dernière et ben voilà Ce sera la dernière Bon Ce sera la dernière de l'année hein Puisque le jour J Le 31 il n'y aura pas de vidéo Accélération là ça passe Faut vraiment que j'arrive à lui prendre l'aspiration dans la ligne droite Ca me permettrait de pouvoir le dépasser en bout Moi j'arrive pas à recoller au bon moment Vous voyez d'ailleurs on a une petite trace blanche C'est les vortex en fait Au niveau des ailerons Bah ouais non mais là il s'est recalé Faut que j'ai aussi une autre trajectoire pour le prochain virage Oh 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 oh喔 Hey bah il va repasser yeah, ouais pas mal, bien joué Bien joué mon toyore REALLY Ouais non mais problème c'est que la pa von football passer Ouais c'est toujours le problème Il faut déjà arriver à rester à l'intérieur dans le virage de l'avant. Il y a un vortex devant. Attention, on fait nage ! D'ailleurs, on a une Ferrari qui est revenue. On va bientôt atteindre la mi-course. J'allais dire la même. Attention à ne pas cette fois-ci sortir. On refait la même. J'ai perdu beaucoup de temps. Ils sont en train de se prendre aspiration les deux. J'irai accès à l'air un peu mieux que mon concurrent devant dans ce virage. Je n'ai jamais à mes 5 dixièmes à chaque fois. J'ai le même écart. Oh 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 ! Du coup, je n'ai pas le gris pour pouvoir rester à l'intérieur dans l'étang de devant. Et on va l'avoir, mais il faut que je trouve une autre solution. Là, je peux repiquer en la centre arrière. La réaccélération maintenant ! Allez, on est dessus, on est dessus, on est dessus ! Oui, c'est bon. C'est moi qui ai la trajectoire parfaite maintenant. Ouais, c'est bon. C'est bon, on est passé. Attention ici ! Voilà, par contre on va la repaire. Ouais, nickel. Nickel, c'est bon. Je commençais à perdre du temps en Darly, parce que j'étais quand même un peu plus rapide de manière générale. Un ou deux maintenant... Je ne sais pas si c'est Chuma ou Bariculo toujours. Bariculo, il est parti deuxième. Du coup, ça doit être lui. Après, avec le départ catastrophique qu'il y a eu, il a aussi perdu des places. Hop hop hop, c'est Bariculo ! C'est Bariculo et malheureusement... Ah, on a entendu un bruit, pourtant on ne s'est pas touché. On va encore être en une 32. On a fait une 37 au dernier tour. Ouais, 35 là. En freinage, on gagne quand même pas mal de temps. Et bien sûr. Oh, il repique ! Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Si j'y vois, il faut vraiment que je fasse attention. Bon là, c'est éloigné. Le troisième est très loin maintenant. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire, mais pourquoi il va pas carrément et tout ? Bah tout simplement parce que j'ai décidé quand même pour ce championnat, même si j'aimerais tenir ma promesse. Tout souvent je dis ça et je le fais pas. C'est que d'être propre en fait sur la piste. Donc voilà, s'il me bloque, il me bloque. C'est que je vais pas rentrer dedans, forcer le passage. Je fais comme si c'était en vrai quoi. D'où le fait que justement l'IA ça lui permet d'avoir sa façon de faire et de pouvoir passer... Enfin voilà, qu'on n'exagère pas en fait le trait en allant comme des bourrins tout le temps. Avec Kyo, je vais prendre l'aspiration, 300 km heure. Là ça va passer, ça va passer, ça va passer. Non mais non, ça passe parce que je suis sur le vibreur. Là je vais pouvoir accélérer de plus fort, mais comme j'étais sur le vibreur c'est que ça accélérait pas du tout. Ah on va l'avoir hein, on va l'avoir mais c'est juste qu'il faudrait être patient. Alors c'est bien sûr beaucoup plus facile d'être bien quand on est... Non ça passera pas. D'être bien quand on est sur des pistes aussi larges, c'est pour ça que là c'est facile. Quand on sera sur des circuits un peu plus étriqués, ça va être compliqué d'être... avoir des batailles comme ça. Et y'en aura. Là derrière, c'est porté et disparu, y'a plus personne. Je crois que je vais plus prendre de risques dans cette partie là. Parce qu'à chaque fois que j'essaie d'en prendre c'est la galère. Allez, accélération à l'intérieur, on va essayer de prendre l'aspiration sobriquillo maintenant. Je pense que je suis un peu trop loin par contre pour l'aspiration. Ouais, je l'ai légèrement. Ça va être un petit peu trop tard dans la boule de ligne droite. Je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Tu fais vraiment... Vous voyez, il se recale d'un coup à chaque fois. On va essayer de garder l'intérêt d'un coup à chaque fois-ci. Ouais, non. Même si j'égale la survitesse, je ne peux pas dépasser après. Parce que si j'écarte la trajectoire d'un coup pour reprendre l'extérieur, là c'est mort en fait. Je tiens tout droit. Et du coup, je pars dans le décor. J'aimerais pouvoir le prendre à fond, ça va vraiment repiquer d'un coup. Ça passe, mais c'est léger. Allez-y voir, ça fait mal se passer. La réaccélération. Il va rester deux tours. Ah, Schumacher est troisième maintenant. Oh, il est en train de revenir, Schumacher, j'ai l'impression. Il est quand même beaucoup plus rapide. Il va rester derrière lui. On le voit légèrement, Schumacher. Et voilà, on s'est touchés. Je voulais... Attarder au maximum. Oh, il glisse ! Et moi aussi du coup ! Ah mon dieu ! Il m'a rend pas mal de temps. Allez, on va accélérer le plus fort possible. Attention au vibreur. On va essayer de faire différemment, hein. C'est ce que je vous disais. Bon, l'avantage c'est que je suis pas déventé. Donc c'est bon. Ouais, je suis pas déventé. Du coup j'ai pas d'aspiration, du coup je ne fais pas de grip. Allez, je vais recoller, c'est bon. Je pourrais peut-être tenter à l'intérieur ici. Ouais, c'est bon, ça va passer. Oh putain, non, non, non ! Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. Et du coup, le tête à queue à l'intérieur. Ma magnifique. Et voilà, comme on perd tout. Je pense que je l'aurais eu. Je pense que je l'aurais eu. Alors ça, t'aurais été côte à côte à l'accélération à mon avis, mais... Ah non, j'ai été trop assis vif. On va essayer quand même de remonter sur l'autre Ferrari. Allez, l'accélération. Bon, c'est mort pour barriquillot, normalement. On va accélérer, ouais, on va accélérer fort, c'est bon ça. Par contre, il reste pas trop. Ah, il change de trajectoire légèrement, ouais. Du coup, j'ai pris l'aspiration très tard. Ouais, c'est bon. Le coup freinage. C'est bon, on est passé. Ah bah ça s'est beaucoup mieux passé avec Chouvinck, avec Barrichello d'ailleurs à l'accélération. Je l'ai mis avant par contre. Bon, il me reste plus que ce tour là pour revenir sur Barrichello. Je pense que dans les virages rapides, dans les virages lents, je vais pouvoir reprendre un peu. J'ai eu tendance à le rattraper à chaque fois là. C'est bon, ça passe. Ici, je vais pas être gêné. Ça passe aussi. Attention, j'aménage là. Je pense que c'est qu'on est pas dans la partie où je suis rapide après. On va arriver sur lui au dernier moment. Je suis peu rapide quand même, de manière générale. Ah ça va être juste, je vais essayer de le prendre à fond. Ouais, c'est bon, c'est passé. Pareil ici. Ah, j'ai pas pu avoir le grip jusqu'à la fin. Allez, l'aspiration sur Barrichello. J'oublie de faire l'accélérateur. J'oublie, j'oublie, j'oublie. On va aller le changer. Et non. Allez ! Putain ! Non ! Ça va être trop court, ça va être trop court. Ah bah voilà. Bon. Tant pis. Bah je voulais repiquer en fait l'extérieur à l'intérieur. Et du coup, j'aurais pu l'avoir... Bah oui, il y a l'aspiration et l'accélération, mais en fait, non, c'est pas passé. Et regardez, en plus on le passe dans le tour. Je trouve qu'il sert à rien. Bon, bah victoire Barrichello. Devant nous-mêmes. Schumacher a fini troisième. Jean-Paul Montoya quatrième, cinquième night. Coulter sixième. Rolf Schumacher. Kimerichman est septième. Bunsen, Button, huitième. Trulli, neuf. Takumasato, dixième. Physique est la onze. Felipe Masato. Eiffel, treizième, quatorzième. Edir Wain, quinzième. Alanak, Nish, saizième. Olivier Panis, dix-septième. Mike Saral, Frenzen, dix-huitième. Mikasalo. Dix-neuvième... J'aime bien le replay d'Ari, magnifique. Dix-huitième. Mikasalo. Dix-neuvième. Mark Webber. Vingtième. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Marc Villeneuve et Jacques Webber, comme vous le savez. Et Pedro De La Rosa. Alex Young. Dernier. Comme quoi, nul n'est prophète dans son pays. Je rappelle qu'Alex Young est un pilote malaisien. D'où, d'ailleurs, le Gokel sur la Minardi. Gokolo Lumpur. Et au championnat pilote. Du coup, on n'a pas gagné. Mais bon, on est quand même 3G. Mais ce qui est très très bien. Et regardez le classement. 14-14-12. C'est serré. C'est serré. C'est serré. On verra après pour la troisième course ce que ça peut donner. En tout cas... Donc pour l'instant on n'est que 5 avant marqué des points. Coulthard, Poulthard et Ralph Schumacher. Et au championnat constructeur. Bon alors déjà, contrat rempli. 12 points. C'est bon. Petit bagage. On peut se renflouer là. On va dire à Cosworth. Écoutez les mecs, on tire le motoriste rien qu'avec nous. Donc vous allez s'il vous plaît donner de l'argent. Donc les autres pays on s'en fout. Et voilà. Donc on est deuxième. Alors je ne sais pas si on va rester longtemps. Parce qu'il y a quand même Williams qui peut marquer pas mal de points. Et McLaren aussi. Par contre vous voyez d'ailleurs c'est le désert. Jaguar, Jordan, B.A.R. Arndy, Sauber, Tarassin. Renault aussi qui est un petit peu à l'agonie pour le moment. Et du coup on va se quitter. Mais il y aura évidemment pour vous la suite du championnat la prochaine fois. J'espère que ça vous est. On se re. Bon, on se re. Bon, c'est bon. Puis à la prochaine. Ciao tout le monde.